Bonjour ou re-bonjour à ceux que j'ai déjà vu. On va parler un petit peu de plan d'exécution. Je suis Pierre Giraud, je suis désolé, je ne suis pas développeur, je ne suis pas DBA, je suis un développeur, désolé. Je travaille donc pour Dalibo, depuis maintenant deux ans et demi, je suis dans l'équipe plus développement, et moi ce qui m'intéresse c'est les interfaces, et j'ai pu mettre, en tout cas j'espère à profit, mes compétences pour développer un outil dont je vais vous parler tout de suite. Il était donc une fois, explain, analyse, select ma requête, et le plan d'exécution qui en découle. Et ça ressemble un peu à ça, donc il y en a certains d'entre vous qui savent de quoi ça parle, je ne pense pas qu'il y en ait qui soient capables comme ça tout de suite en lisant ce truc-là, de savoir où est-ce qu'il y a un problème. Bon, moi encore moins que vous probablement, c'est quand même assez difficile à lire, on est d'accord ? Vous connaissez certainement cet outil-là, qui a déjà entendu parler de explain.dps.com, un certain nombre, un outil qui existe depuis un certain nombre d'années, et qui permet d'afficher des informations, alors il représente le plan d'exécution et les différents nœuds qui sont représentés par des lignes, et puis il fait une analyse de la durée inclusive correspondant au temps d'exécution de chaque nœud, et puis éventuellement le nombre de fois, le nombre de lignes, pardon, excusez-moi, et puis éventuellement, par rapport à ce que le plan, l'optimiseur avait prévu de retourner comme lignes, combien de fois, en plus ou en moins, il s'est trompé sur son estimation initiale. Alors cet outil-là, je pense, est quand même réputé, il existe depuis longtemps, il fonctionne très bien, il est très simple, il est maintenu, son développeur continue à le développer, je m'en suis beaucoup inspiré, il est pratique, il est simple. Seulement, c'est pas très sexy, donc c'est un petit peu, voilà, un peu brut, les informations sont affichées de façon un petit peu brute, l'affichage est relativement limité, et malheureusement il n'est pas intégrable, donc c'est un site, un service, qui est disponible, vous collez votre plan d'exécution, et vous avez le résultat. Vous ne pouvez pas l'intégrer dans une autre application, et enfin j'ai noté que c'est disponible sur le web, alors ça peut gêner certains, pour des problèmes de sécurité, de transférer leur plan d'exécution sur ce site. Malgré tout, il est possible de dire à Dépès, qu'on appelle souvent Dépès, de ne pas stocker le plan d'exécution, alors plutôt il est stocké, mais il n'est pas historisé, il n'apparaît pas dans la liste des plans d'exécution, et vous pouvez ensuite, une fois que vous avez fait votre analyse, le supprimer de la liste qui est stockée dans la base de données. Malgré tout, je pense qu'il y a certains qui ne souhaitent pas envoyer leur plan d'exécution comme ça sur le web, pour des problèmes de sécurité, pour ne pas donner d'accès à leurs données. Certains ont peut-être déjà entendu parler de PEV, qui veut dire Postgres Explain Visualizer, est-ce que parmi vous, certains ont entendu parler de PEV ? Oui, peut-être les mêmes à peu près, qui existent depuis un certain temps aussi, et qui permet d'avoir un affichage un petit peu plus sexy, avec une représentation complètement différente, et cette fois-ci, on voit bien l'arborescence, et certaines informations sont mises en évidence, avec par exemple le nœud le plus long, dans le temps d'exécution, celui qui a le coût le plus important, etc. Cet outil est sympa, il est largement plébiscité, alors évidemment le nombre d'étoiles sur GitHub ne veut pas dire grand-chose, mais quand même on note qu'il a une certaine notoriété, il est relativement sexy et moderne on va dire, il utilise des technologies un peu modernes, et on trouve qu'il met assez bien en évidence les informations, donc évidemment certains peuvent préférer des PEV, et c'est un service qui fonctionne uniquement dans le navigateur, il n'y a pas de stockage dans une base de données, donc pour certains c'est un peu rassurant, c'est peut-être un avantage par rapport à DPS, ça peut aussi être un inconvénient, on va le voir plus tard. Malheureusement ce projet est visiblement abandonné, ça fait trois ans que le développeur n'a pas donné signe de vie, alors quand je ne dis pas du tout, il y a un certain nombre d'issues et de pull requests, de demandes de fonctionnalités, ou même des fonctionnalités qui ont été développées, qui ne sont pas intégrées, donc clairement on ne sait pas ce qui s'est passé, et puis il n'est pas non plus intégrable, dans le sens où on ne peut pas utiliser ce qui a été fait pour l'intégrer dans un autre site web, dans un outil par exemple de monitoring, de supervision. Alors, la raison pour laquelle je me suis intéressé à ces deux projets, c'est que nous chez Dalibo, on avait besoin d'intégrer un visualisateur de plan d'exécution, dans nos outils, notamment Themeboard, c'est de là que c'est parti, outil de supervision qu'on a développé en interne, qui est disponible open source sur GitHub, et on voulait avoir un module, un plugin qui nous affiche des informations sur les requêtes lentes. Qui dit requêtes lentes ? Souvent on a la requête correspondant, et éventuellement un plan d'exécution, c'est ce qu'on souhaitait faire, et pour rendre le plan d'exécution plus facile à lire, on voulait un outil qui aide un peu à la visualisation. Ça c'était l'idée de départ, et il fallait quelque chose qui soit intégrable, donc Themeboard étant un outil, une application web, mais on voulait quelque chose qui puisse être intégré facilement dans Themeboard. Moi, sur cette idée là, je me suis dit, si c'est intégrable dans Themeboard, si ça se trouve dans d'autres outils, ça peut être utilisé aussi. Donc étant développeur avec des frameworks, Python notamment, je me suis dit, il y a des debug toolbar par exemple, qui sont intégrés dans les frameworks, notamment Flask. Pourquoi pas, on a des requêtes, on a éventuellement la durée des requêtes, pourquoi pas aller plus loin, et puis afficher aussi un plan d'exécution. Pour le développeur, ça peut être sympa. Le besoin aussi, c'était de continuer, d'avoir un outil qu'on puisse maintenir, et notamment qu'on puisse faire évoluer en fonction des différentes versions de PostgreSQL, et les différentes nouvelles fonctionnalités, notamment des types de nœuds qui pourraient apparaître. Et puis, j'avais déjà en tête des ajouts fonctionnels, notamment par rapport à DPS, et par rapport à PEV. Donc, j'ai pris la décision de proposer de faire un POC, en réécrivant PEV, pour pouvoir le rendre intégrable. Donc, en faire un module, un composant web. Ça m'a pris vraiment très peu de temps, parce que le code de PEV est très bien écrit, et ça a été facile pour moi de le reprendre, et de le réécrire, pour en faire un module à part entière. Et c'est de là qu'est apparu le nouveau projet, que j'ai choisi de nommer PEV2. Je n'ai pas eu beaucoup d'inspiration, mais c'était peut-être le plus simple, pour ne pas perdre les gens. Et PEV2, en quelques jours, ça a déjà ressemblé à ça. On retrouve quasiment ce qu'il y avait dans PEV. Et vous avez déjà l'URL, mais je vais la remontrer plus tard. Donc, j'étais super content, et là, je me suis dit, chouette, ça a été super facile, à faire, eh bien, allons plus loin. Et donc, j'ai commencé déjà à rajouter des nouvelles choses, et en très peu de temps, au lieu d'avoir le système d'affichage de PEV relativement simple, typiquement, les durées, au lieu d'avoir juste le nœud le plus lent, et de le mettre en gros en rouge, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait avoir un dégradé de couleur, comme dans DPS, avec allant du jaune au rouge. Et là, typiquement, j'ai des nœuds pour lesquels, les durées sont un peu plus élevées que le reste du plan. Bon, je vais rentrer dans les détails éventuellement plus tard. Partant de là, je me suis dit, je peux commencer à rajouter les fonctionnalités auxquelles j'ai pensé. Et je vais faire un peu tour, un peu rapide, des fonctionnalités en question, et de voir éventuellement les différences qu'il peut y avoir avec PEV. La première chose, donc, un certain Guillaume, que je cite ici, mais on ne connaît pas son nom, m'a dit, à moi, si ça fait pas, si c'est pas capable de lire un plan en format texte, moi, c'est pas la peine. Donc, PEV, était capable d'interpréter un plan, mais au format JSON, que quasiment personne n'utilise, sauf ceux qui développent des visualisateurs de plan d'exécution. Et la plupart du temps, c'est ça que vous avez. C'est relativement plus facile à lire que le JSON. Et PEV a été cantonné au JSON. Je me suis dit, pourquoi pas, DPEV est capable de lire du plan au format texte. A priori, PEV 2, on doit être capable de le faire aussi. Donc, je me suis créé un parseur, un parseur texte, pour le plan d'exécution. Je me suis énormément inspiré de ce que fait DPEV. Il a fallu que je transcrive ce qui est fait dans son code, pour le faire en JavaScript. Mais voilà, ça marche. Et là, Guillaume m'a dit, peut-être que ça va pouvoir m'intéresser. Bon, il en fallait encore beaucoup plus. Il fallait que ce soit plus évolué quand même, pour qu'il puisse dénier avoir un intérêt pour PEV 2. Mais j'y viens, j'y viens, j'y viens. Ah, non. Deuxième chose que j'ai voulu faire, parce qu'on s'est dit, OK, PEV 2, PEV c'est bien, mais la représentation, en fait, elle est sous cette forme arborescente. Et c'est un peu, pour les personnes qui connaissent DPS, qui connaissent la structure au format texte d'un plan, j'ai souvent eu des remarques en me disant, ouais, moi j'arrive pas à lire de cette forme-là, et je préfère le truc qui est les lignes les unes en dessous des autres. Dans PEV 2, vous pouvez choisir entre ce format-là, que j'ai appelé 2D, en un format plus classique, qui ressemble un peu à ce qu'on trouve dans DPS. Voilà, ça c'était relativement simple aussi à faire, un petit peu de CSS, et puis on s'en sort facilement. Donc voilà, pour ceux qui préfèrent cette option-là, vous verrez dans les options d'affichage, vous pouvez choisir. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir la liste des issues qui étaient en cours sur le projet PEV, et je me suis dit, est-ce qu'il y en a certaines que je peux prendre en compte ? Et une concernait le parallélisme, c'est vrai que, alors, ni dans DPS, ni dans PEV, on peut voir concrètement où est-ce qu'il y a du parallélisme qui est mis en œuvre. Et voilà, et donc j'ai choisi une représentation, qu'on voit peut-être pas très bien ici, sur l'écran, avec, ici, un stacking, en fait, qui représente les nœuds pour lesquels un certain nombre de workers ont fonctionné, et on peut même voir le nombre de workers, et on peut mettre en évidence le fait que, éventuellement, pas tous les workers n'ont été exécutés pour la requête en question. Donc ça, c'était une nouvelle fonctionnalité qui est déjà disponible. Ça fonctionne. comme je l'ai dit tout à l'heure, PEV n'affiche que le nœud le plus long, le nœud le plus coûteux, ou le nœud pour lequel le nombre de lignes a été le plus grand. Je me suis dit, c'est un peu restrictif. Je me suis dit, je préfère quand même ce que fait DPS, c'est-à-dire un dégradé de couleur qui permet de mettre en évidence facilement certains nœuds, mais pas uniquement un. et donc j'ai repris le code couleur, tout bêtement, du orange au rouge. Bon, là, il n'y a pas de rouge. Mais ici, on voit quand même que pour ce nœud-là, il y a une durée peut-être anormale. Celle-ci, la durée est encore plus grande, mais aussi, on peut le voir pour les coûts. On n'a pas un nœud qui est mis en évidence pour chacun des paramètres. Un des points importants dont j'ai parlé, c'est que je voulais être sûr que je pouvais utiliser PEV2 comme composant. Et donc ça, c'est vraiment un truc important. Et donc, c'est le cas. PEV2 est disponible comme un composant NPM que vous pouvez intégrer dans une application. Donc si vous connaissez des développeurs ou s'il y a des développeurs ici qui sont intéressés pour l'intégrer dans un outil, par exemple, de supervision, dans un outil de debug pour un framework, par exemple, vous pouvez le faire. Ça, c'est en résumé ce qu'il faut faire. Donc PEV2 est écrit avec le framework Vue.js. Bon, j'ai choisi celui-là parce qu'il me plaît. Et avec quelques lignes de code, vous pouvez, dans l'HTML, intégrer votre plan de cette façon-là. C'est ce qui est fait en fait, dans, je crois que je l'ai après, dans cette application qui est une petite application qui fonctionne uniquement dans le navigateur, qui est une application d'exemple de l'intégration comme composant de PEV2. Vous pouvez tout de suite l'utiliser. C'est celle qui est la plus à jour par rapport au développement dans PEV2. Et voilà, ça montre exactement comment il faut faire. il y a aussi un exemple dans la documentation pour savoir comment on peut faire. Il n'y a pas de rétention, donc il n'y a aucun stockage dans PostgreSQL, nulle part. Et vous pouvez même arriver à le faire fonctionner hors ligne, a priori. Même si je compte travailler là-dessus et avoir un fichier HTML unique qu'on puisse transporter sur une clé USB. C'est les trucs sur lesquels j'ai envie de travailler. L'intégrer dans nos outils à nous chez Dalibo, c'est bien, mais j'ai la preuve que c'est utilisé ailleurs. Donc Dimitri, récemment, l'a intégré sur son site web et a priori, il n'a pas eu de soucis. Donc ça fonctionne. Voilà, c'est la preuve. Donc j'attends d'autres preuves que des gens l'ont intégrée dans des applications existantes, mais voilà, ça fonctionne. Je ne m'attendais même pas à ce que ça aille aussi vite en fait, pour être honnête. Mais surtout, ce que je vous invite à utiliser, c'est ce site-là, qui est le service qu'on a mis en place chez Dalibo. Donc sur ce site-là, vous retrouvez un peu l'équivalent de ce qui est fait dans Dépès, c'est-à-dire, vous pouvez envoyer vos plans d'exécution, ils sont sauvegardés de façon anonyme dans le sens où on n'a pas la liste des plans qui sont affichés dans l'application et vous pouvez partager. Donc il y a une URL qui sera unique avec votre plan d'exécution. Vous pouvez aussi l'effacer. Il y a un lien qui vous est fourni pour effacer ce plan d'exécution. Et voilà, d'autres utilisateurs, des gens de votre équipe pour comparer éventuellement. Donc je vous invite à noter cette URL et à l'utiliser dès que vous en avez besoin. Ça ressemble à ça. C'est joli. J'ai volontairement fait en sorte que l'aspect général soit différent. Ça fonctionne mal. C'est de mon côté que ça ne fonctionne pas ? Ça devrait être mieux. Et vous pouvez également comme des PES envoyer vos plans d'exécution avec une requête en poste. Donc plutôt que d'intégrer PEV2 dans votre application vous pourrez très bien choisir via une requête avec un poste. Bon là c'est en curl mais vous pouvez utiliser autre chose. L'application va s'ouvrir avec votre plan d'exécution. Ce qui n'est pas le cas de PEV. PEV, il fallait copier coller le contenu du plan d'exécution. Alors dans les trucs qui sont en cours de travaux mais que j'aimerais bien pouvoir arriver à montrer prochainement c'est une représentation simplifiée typiquement des plans d'exécution ou du nombre de lignes mais sous forme synthétique pour qu'on ait tout de suite la vision de quel est le nœud qui prend le plus de temps. Voilà et apparemment ça c'est quelque chose qui plaît beaucoup. On m'indique que je n'ai plus beaucoup de temps mais je vais peut-être passer à une démo live. Est-ce que jusqu'à maintenant vous avez des questions ? Ah il y en a. Oui. PEV indiquait là vous avez dit que ça indiquait les temps les plus courts mais PEV indiquait quand on faisait un explainanalyse les mauvaises estimations. Il le fait aussi ? La fonctionnalité a été reprise ? Et une deuxième question est-ce que Guillaume elle l'utilise alors ? La réponse est oui et même dernièrement alors je voudrais le citer je pourrais retrouver le mail il m'a même dit DPEV se trompe typiquement c'était un plan d'exécution avec du parallélisme et DPEV ne fait pas forcément le boulot qu'on attend et il m'a dit PF2 me montre exactement ce que je voulais voir kudos il m'a mis kudos pour l'exclamation donc là je suis fier les estimations je dois bien en avoir un quelque part oui évidemment je ne suis pas sur le bon truc pardon je vais en prendre au hasard il y a un certain nombre de plans d'exécution qui sont montrés voilà les estimations elles sont là et typiquement ce nœud on voit qu'il a été surestimé de 74 fois et si on va aller voir le détail donc les lignes qui avaient été prévues ça faut que j'améliore c'est pas très facile à lire alors les lignes qui avaient été prévues d'être retournées c'est 816 il n'en a retourné qu'une non il en a retourné 11 donc on a aussi cette différence d'estimation des lignes est-ce qu'il y a d'autres questions tant que j'y suis sinon je fais un tour de la démo rapidement est-ce qu'il y a un effort qui est fait au niveau du développement pour l'intégration peut-être avec pgadmin ou des choses comme ça c'est-à-dire est-ce que je suppose qu'ils ont les mêmes problématiques sans troller sur pgadmin4 et tout j'ai pas visé pgadmin4 en particulier mais s'ils veulent le faire ils peuvent bon après voilà j'ai utilisé vue comme framework mais a priori ça peut être isolé moi j'ai fait je suis parti là-dessus en me disant il y a des outils qui vont l'utiliser je n'ai pas visé pgadmin en particulier sachant qu'ils ont leur visualisateur mais s'ils reviennent vers moi ils me disent vu ça me plaît pas ils me feraient un autre framework peut-être je pourrais faire quelque chose j'en sais rien a priori c'est pas si compliqué que ça de prendre autre chose pourquoi pas est-ce que c'est pérenne et qui a le droit d'utiliser ben pérenne tant que je travaille dessus et que d'autres personnes travaillent dessus également a priori il n'y a pas de problème j'espère qu'il y aura d'autres contributeurs j'ai déjà eu des retours intéressants surtout des issues mais aussi des gens qui sont intéressés au développement là j'ai vu que Dimitri a pas eu trop de soucis pour l'intégrer donc a priori c'était pas trop mal fait la pérennité elle dépendra de la communauté qu'il y aura autour et la deuxième question c'était le droit d'utiliser c'est open source et licence post-grès donc aucun soucis allez-y pour la petite histoire il y a un projet concurrent qui s'appelle PG Moustard dont certains ont peut-être entendu parler alors qu'il lui il y a un business model derrière il n'est pas open source mais je sais qu'il y a un utilisateur notamment qui utilise les deux et régulièrement il ouvre des issues de leur côté ou de mon côté enfin de mon côté du côté de PF2 pardon et ça fait avancer les projets un peu de façon concurrente mais de la bonne concurrence on va dire quand est-ce que PF2 sera intégré dans Timeboard ? alors il sera j'ai déjà fait l'intégration de PF2 dans Timeboard mais c'est dans une fonctionnalité qui pour l'instant prend un peu de temps les slow queries qu'on aimerait sortir malheureusement on est tombé un peu sur un os donc on aimerait pouvoir travailler dessus voilà ça demandera ça demandera le temps que ça demandera je ne sais pas c'est très lié à ce plugin là on pourrait l'intégrer dans un autre plugin plus simple on va dire mais pour l'instant c'est le problème de stocker un certain nombre de queries le volume de données qui sont récupérées par Timeboard qui nous a bloqué j'ai décidé de continuer le développement de PF2 parce que ça me paraissait intéressant il y a encore d'autres questions je fais un tour rapide des trucs peut-être qui valent le coup je montrais le diagramme là je suis sur ma version de développement donc là on a clairement des nœuds qui prennent plus de temps que les autres mais on peut aussi choisir d'afficher par exemple les buffers et donc là c'est les shared buffers et on a le détail également de ce genre de choses c'était une demande qui est ressortie sur Github nombre de lignes par exemple c'est ce sur quoi je suis en train de travailler il se trouve qu'on a découvert des choses intéressantes sur les temps tels qu'ils sont affichés dans le plan d'exécution et là j'avoue que sans l'aide d'un consultant chez nous je me serais bien planté c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît donc il ne faut pas non plus représenter n'importe quoi je parlais de requêtes parallèles j'en ai deux exemples soit en verbose c'est à dire qu'on a les informations sur les workers eux-mêmes donc on a le détail pour chaque worker là on voit je l'ai fait exprès je crois que j'ai triché un peu on avait un certain nombre de workers qui étaient prévus donc on a 4 workers qui étaient prévus de fonctionner et en fait en réalité seulement 2 ont fonctionné donc peut-être que là il y a une info un indice il faut peut-être aller chercher un peu plus loin on peut afficher les coûts pour ceux que ça intéresse donc là on a un coût très élevé pour celui-ci il apparaît en rouge bon voilà c'est une information qui peut vous servir on a l'accès à la source ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques semaines la source du plan bon là c'est en format JSON c'est pas forcément très pratique j'envisage de retransformer le JSON en texte pour que ce soit plus lisible pour certains je vais peut-être afficher celui-là là on voit des nœuds qui sont non exécutés ça c'est des choses qui existaient pas dans dans PEV le never executed c'est quelque chose qui apparaissait dans la liste des issues quelqu'un a dit un jour ouais mais en fait celui-là il n'est pas exécuté j'aimerais savoir qu'il n'est pas exécuté donc c'est des choses que j'ai pris en compte le mode classique avec cette vue sous cette forme là je continue il y a d'autres personnes qui ont des questions au fur et à mesure il ne faut pas hésiter il ne faut pas hésiter sauf que si vous n'avez pas de nouvelles de moi pendant quelques semaines c'est normal je serai en train de compter des oiseaux et des papillons dans la forêt vierge donc il ne faudra pas s'étonner mais ouvrez les tickets j'y répondrai quand je serai de retour si je ne me fais pas manger par un serpent est-ce que vous avez encore des questions vous voulez voir plus de choses il y a un affichage alors peut-être que les gens ne l'ont pas vu comme celui-ci je vais prendre un plan volontairement très gros celui-ci et on peut avoir un affichage réduit de la totalité d'un seul coup d'un seul ou bien on peut s'il y a une partie du plan qui ne nous intéresse pas on peut la réduire c'est pas très facile à lire voilà et on peut on peut réaugmenter cette partie-là en question sur un très gros plan c'est pas facile voilà et on peut voir certaines informations dans cette version de développement on ne peut pas voir les diagrammes mais ils étaient encore disponibles ils sont encore disponibles dans la version en ligne je ne sais pas il me reste du temps encore mettre du temps non j'ai fini donc je vais devoir laisser la parole à mon à l'orateur suivant je pense que j'ai fini accueil – Sous-titrage FR 2021